Le grand point d'Avoum est le carrefour indiqué de la ville faisant office du marché aux animaux de compagnie et autres espèces exotiques. Ici on vend les chats, les chiots, les lapins, les cobayes, les pigeons verts et autres. Ces animaux domestiques, élevés par les familles congolaises et expatriées, sont vendus par des jeunes qui font de cette activité leur gagne-pain quotidien. Fargett Moussiessi et Gaymit Myhalo nous parlent de la provenance de ces animaux. Les animaux que nous vendons ici, ce sont des animaux que nous trouvons chez les éleveurs et après ce que nous achètons aussi, il y a des gens qui arrivent, nous vendons ça et nous nous revendons. Les deux procédures sont envisageables, c'est-à-dire que quand tu as un peu d'argent, tu peux te rapprocher auprès de l'éleveur et dès que vous vous entendez par rapport au prix, et si c'est possible que tu peux acheter, tout comme vous pouvez trouver un terrain d'entente en sorte qu'il te donne le produit, tu viens, tu vends et ensuite à la fin, ou je ne sais pas pendant le contrat que vous allez avoir ou trouver avec lui à la fin, soit de la journée ou de la semaine, prenez votre pourcentage et tout votre argent, vous le remettez au l'éleveur. Une activité qui prend de l'essor, malgré quelques difficultés liées à l'approvisionnement auprès des fournisseurs malhonnêtes, a dit Geymit Myhalo. Dans toutes choses, il y a toujours des difficultés. A chaque fois, on n'arrête pas toujours de nous traiter, surtout que nous sommes des voyous, si nous sommes des bandits, non, non, non. Moi, je dirais personnellement que nous sommes des jeunes Congolais qui se cherchent et les difficultés, surtout policières, ça c'est tout le temps en fait. Quand il y a un petit problème, c'est un petit souci, et quand ils arrivent ici, je ne dirais pas leur mentalité, mais je dirais dans leur réaction, ils pensent que nous sommes des bandits. Dès qu'il y a l'intervention des policiers ici, la première des choses, c'est de la casse. Quand eux, ils arrivent ici, ils prennent tout, parfois ils prennent tout, ils cassent, ils jettent des trucs, et puis voilà. Et comme on n'a nulle part allé, une semaine après, soit quelques temps après, on revient. Signalons que ce petit marché d'animaux de compagnie et d'autres espèces exotiques existe il y a plus d'une vingtaine d'années.